Celles et ceux qui ont assisté au feu de la Saint-Jean à Pierre-Villet l'ont peut-être vu, cette image furtive entre deux fumées de cette montgolfière. Oui, une montgolfière dans le ciel à 23h, c'est plutôt inhabituel. Alors nous avons souhaité en savoir plus, nous nous sommes mis à sa poursuite. Nous voilà donc partis en direction de Marange, Bronvaux, puis Ternel. La montgolfière file sans nous attendre, alors on poursuit également notre route. Elle disparaît à Montvillet, puis réapparaît à Vernéville, Saint-Marcel et Puctieux, déjà quelques kilomètres au compteur, mais rien n'y fait. Elle avance encore et encore, et nous aussi. Elle joue avec la lune et avec nos nerfs, on commence à s'appatienter. Elle arrive à Chamblay, normal, vous me direz, pour une ville capitale mondiale des montgolfières. Joli hasard en tout cas. Finalement, on abandonne quelques minutes plus tard, faute de pouvoir la rattraper, elle va plus vite que nous. Et on se demande aujourd'hui d'où elle a décollé, et surtout, où elle a atterri. Si vous avez des infos sur cette virée nocturne, et bien messieurs, dames, nous sommes preneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada